bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur les panoramas des familles d'aujourd'hui et ça s'intègre dans un ensemble dans une formation plus grande qui est une formation sur l'accompagnement à la parentalité et donc l'évolution de la famille d'aujourd'hui donc je vais vous partager mon écran pour soutenir mes propos parce que ce sera plus facile pour vous voilà donc c'est une formation au départ pour des professionnels de la petite enfance mais effectivement ça peut intéresser les gens qui s'intéressent au sujet donc sur le panorama des familles d'aujourd'hui la première chose qu'il faut savoir c'est que l'âge moyen de l'accouchement en france donc de la mère évidemment et en 2020 de 38 de 30,8 ans et quand on parle de l'âge moyen de l'accouchement ça veut pas dire forcément que c'est le premier enfant parce que l'âge au premier enfant est plutôt de 28 ans et demi et là on a des chiffres de 2015 donc c'est pas non plus c'est pas non plus très très vieux mais c'est pas non plus très très jeune faut pas croire non plus que c'est vraiment récent parce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire où les femmes accouchaient beaucoup plus tôt et avaient des enfants beaucoup plus tôt par exemple dans les années 70 mais il y a eu des périodes dans l'histoire de France et des périodes de crise des périodes de guerre etc où les femmes avaient des enfants plus tard parce que tout simplement les gens régulent aussi leur fertilité en fonction des conditions de vie dans lesquelles ils sont évidemment aujourd'hui cet âge tardif tient sans doute plus au fait que les gens vont à l'école font des formations etc et puis travaillent avant de faire famille voilà un chiffre qui est en augmentation constante c'est le nombre de naissances hors mariage puisqu'on est à 60 62% des enfants qui naissent hors mariage en 2020 donc on est vraiment sur une évolution où finalement les gens ont des enfants d'abord et se marient ensuite ou se pax mais c'est pas rare qu'en fait sur les photos de mariage aujourd'hui on voit des enfants au bras de leurs parents alors qu'évidemment dans les années dans les années 50 et 60 ça c'était juste pas possible voilà dans les couples cohabitants c'est à dire les gens qui vivent ensemble avec des enfants on va avoir 7,5% qui sont paxés donc c'est pas énorme 20% qui sont en union libre et 72,5% qui sont mariés donc ça c'est pas simplement sur les couples qui sont mis ensemble dans l'année mais c'est globalement donc on voit quand même que le mariage reste le moyen favori quand même de faire famille et même s'il y a beaucoup de gens qui divorcent à la fin il y a quand même plus de gens qui restent mariés sur les enfants et les séparations ça aussi c'est quand même un truc important environ 380 000 enfants par an sont concernés par une séparation ce chiffre est peut-être à mettre en rapport avec le nombre de naissances par an qui est à peu près de aujourd'hui de 750 000 ou 780 000 voilà ça voilà ça reste quand même un chiffre assez conséquent et dans ces séparations il y en a 210 000 qui vivent une rupture d'union libre c'est à dire des gens qui n'étaient pas mariés qui vivaient simplement ensemble sans être paxés non plus 149 000 vivent un divorce voilà donc ça pourrait sembler dire que la rupture d'union libre est plus simple que le divorce ce qui est vrai légalement enfin il y a quand même des procédures pour divorcer même si on divorce par consentement mutuel voilà et puis 20 000 vivent une dissolution de pax pour cause de séparation parce qu'il y a aussi des gens qui dissolvent qui dissolvent leur pax pour se marier mais voilà il y en a aussi 20 000 qui quittent leur pax pour ensuite vivre séparément donc ça fait au total 380 000 enfants et les résidences alternées c'est pas quand même du tout la majorité puisqu'en fait on a 10% des enfants qui vivent en résidence alternée seulement alors qu'on a l'impression que tout le monde fait de la résidence alternée c'est pas vrai alors là c'est pareil faut bien considérer que c'est pas juste les séparations dans l'année c'est là aujourd'hui un instant t si on prend toutes les familles séparées avec des enfants de 0 à 18 ans et bien il n'y en a que 10% qui vivent en résidence alternée faut pas oublier non plus qu'on peut très bien avoir des moments où les enfants vivent en résidence alternée et puis qu'à d'autres moments eh ben que que ça change parce qu'il y a un des parents qui déménagent parce que les enfants grandissent parce que parce que c'est plus pertinent etc donc il y a quand même une certaine souplesse dans les familles où on fait vraiment résidence alternée une semaine une semaine ce qu'on remarque c'est que dans ces cas là le niveau d'études de la mère est plus est plus élevé que la moyenne française et que le niveau de vie aussi est plus élevé que la moyenne des familles bah déjà très certainement parce qu'en fait il faut avoir les moyens puisqu'il faut avoir deux logements séparés etc quoi et et sans doute aussi que c'est une demande des femmes qui travaillent pour avoir pour être dans un partage et puis aussi parce que dans les couples ou ou dans les catégories socio professionnelle supérieure en général il ya une volonté on est sur des modèles un peu moins traditionnels et le père en général s'est occupé des enfants et continue à le faire ensuite voilà bon après mes explications là elles sont limitées en ça reste des généralités en tout cas on constate ça voilà dans les types de famille donc on a des familles conjugales les familles conjugales c'est le papa la maman qui ont fait des enfants ensemble bah en fait les familles conjugales elles restent majoritaires en france aujourd'hui représente 66% des familles les familles monoparentales en revanche représente 25% des familles ce qui est beaucoup ce qui est beaucoup parce que c'est les familles les plus touchées par la pauvreté ce qui semble assez évident finalement puisqu'on est tout seul avec ses enfants donc on a moins de revenus même si le conjoint ou le parent qui s'occupe à des enfants paye une pension alimentaire c'est très peu voilà par rapport à voilà et donc le niveau de vie est inférieur de 25% du reste du reste de la population du reste des familles avec enfants si on compare le taux de pauvreté des enfants dans les familles monoparentales est de 40% donc ça veut dire presque un enfant sur deux en famille monoparentale qui vit dans la pauvreté et et on constate aussi bah ça va avec le reste c'est que c'est qu'un tiers des mères solos sont sont au chômage et vivent dans des logements plus dégradés et sur occupés bah évidemment si vous êtes au chômage vous n'avez pas d'argent forcément il y a plus de risque que vous habitiez dans des conditions qui sont moins bonnes quoi voilà évidemment le la problématique du travail fait aussi que bah on a on a moins d'argent quoi mais bon voilà c'est un cercle vicieux sachant aussi que par exemple les familles monoparentales avec un seul enfant sont pas très valorisés puisque les aides de vraiment les allocations etc ben ça commence à partir du deuxième enfant voilà faut noter aussi que quand le père est à la tête d'une famille monoparentale on n'a pas du tout les mêmes chiffres de pauvreté et les pères à la tête des familles monoparentales représente 17% des familles qui sont monoparentales dans les autres types de familles on a les familles adoptives alors les familles adoptives c'est très très nombreux à tel point que ça n'a pas été nommé dans un rapport sur les familles qui a été fait pour le gouvernement en 2022 et en fait elles sont à peu près ça concerne à peu près 3500 enfants par an donc c'est effectivement c'est je vais pas dire que c'est négligeable mais voilà c'est vraiment très très peu si je prends ensuite les familles recomposées c'est à dire des familles monoparentales ou des qui se recomposent ensuite en famille recomposée elle compte c'est à peu près 9% des familles et c'est souvent des familles très nombreuses enfin nombreuses du fait de la récomposition bah oui forcément parce que voilà la moyenne des pour les familles c'est deux enfants donc forcément si on prend deux parents bah c'est tout de suite ça on fait quatre voire plus et on sait aussi qu'être en famille recomposée ça améliore le niveau de vie par rapport à la monoparentalité parce que finalement on est à deux pour partager les frais ça semble assez évident mais n'empêche que ça reste inférieur à celui des familles conjugales que j'ai mis intactes entre guillemets voilà c'est initial je sais pas très bien comment on doit dire mais en fait le divorce ça coûte de l'argent le divorce ça fait perdre de l'argent ça fait perdre des revenus et particulièrement aux femmes en fait voilà et le niveau de diplôme dans les familles recomposées est plus faible que celui de la moyenne des familles mais en fait il ressemble le niveau de vie et le niveau de formation etc ressemble à celui des familles monoparentales en fait il y a plus de femmes il y a moins de femmes en famille monoparentale plus on monte dans la hiérarchie sociale ce qui est assez particulier d'ailleurs on sait pas très bien pourquoi les familles homoparentales dont on parle beaucoup souvent ça fait le buzz etc alors là c'est pareil alors ça peut être soit des familles recomposées c'est à dire que des gens qui ont eu des enfants dans des couples hétéros qui ensuite qui se séparent et un des deux se met en couple homoparental ou bien c'est des couples homosexuels qui accueillent un enfant qui avait un projet d'enfant et ce qu'ils adoptent ou ils font une procréation médicalement assistée ou une gestation pour autrui même sachant que qu'effectivement c'est interdit en France voilà et en fait en 2018 on recense 31 000 enfants qui vivent dans des familles homoparentales c'est à dire voilà par rapport à à la totalité des enfants alors si ça vous donne une petite idée aujourd'hui il y a à peu près 12 millions d'enfants qui sont accueillis par l'éducation nationale à l'école donc 31 000 enfants par rapport à ça c'est vraiment très 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 peu les familles des les parents des familles homoparentales ont des caractéristiques aussi particulières en général ils ont des diplômes plus élevés que la moyenne alors c'est aussi particulier mais je pense que tout simplement pour avoir un enfant quand on est homosexuel si on veut faire une adoption une pma etc en fait il faut avoir les moyens donc donc ça doit trier les gens forcément et puis ils ont une plus forte mobilité géographique et sociale mais ça va avec le niveau de diplôme plus élevé et puis malheureusement pour les enfants ils se séparent plus rapidement que les couples de sexe différents donc on sait pas pourquoi on attendra de voir si un jour il y a des études qui se font sur le sujet ça veut pas prouver non plus forcément que les gens sont plus malheureux il peut y avoir des tas de raisons là dessus quoi mais voilà et ben voilà ce que je voulais vous raconter sur le panorama des familles pour que ça vous donne un peu une petite idée avec des chiffres très très récents et puis je vais finir sur une conclusion qui est quand même importante pour moi mais voilà qui n'a rien à voir avec la statistique c'est que pour les enfants le plus important c'est d'avoir une famille fiable et stable qui lui offre un attachement et un environnement sécurisant voilà quelles que soient les formes de famille vraiment l'important c'est ça quoi c'est la fiabilité et ben je vous remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt et ben je vous remercie de m'avoir écouté et puis à bientôt